Coucou tout le monde, me voilà de retour pour une petite vidéo qui va durer pas très longtemps. Donc je fais cette vidéo en fait parce que j'ai reçu dans ma boîte un commentaire, enfin un message privé d'une abonnée, je sais pas, bref, de quelqu'un. Donc c'est Mini Lady Day, je crois. Donc elle me demandait, alors attendez que je retrouve la page internet parce que je ne sais plus où est la page, donc je ne sais plus quelle était la question de la demoiselle. Mais en tout cas, elle me disait qu'elle avait vu la vidéo d'autres nappies et qu'elle aimerait savoir d'après moi ce que j'estimais être les 5 erreurs à éviter du moins sur cheveux crépus. Donc je tiens déjà à répondre ceci, avant même de répondre à ta question, Mini Lady Day. Donc je te remercie de me faire partager cette idée qui est une excellente idée. Je fais donc une vidéo au lieu de te répondre à toi toute seule parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser beaucoup de personnes. Je fais une vidéo donc pour informer tout le monde mais surtout pour te répondre à toi également. Alors tout d'abord, t'as été l'une des personnes les plus polies que j'ai... Depuis que je reçois des mails, des messages privés, du moins dans ma boîte mail, t'as été extrêmement polie. Par contre, ça ne sert à rien de me vouvoyer. Je me sens très très mal vis-à-vis du vouvoiement parce que j'ai l'impression qu'on me... Je ne sais pas comment dire, qu'on me met sur un piédestal. Mais bon, j'ai trouvé ça très... Enfin ton mail était vraiment très poli, la façon de t'exprimer, de me dire bonjour, de me dire au revoir, etc. Bref, c'était super bien. Donc voilà, je réponds donc aux questions. Les 5... Pour moi, les 5 erreurs à ne pas commettre sur cheveux crépus. La première, c'est démêler ses cheveux à sec. Je n'arrêterai pas de vous le redire. Les cheveux à sec, merci de toujours mettre quelque chose sur vos cheveux. Ce n'est pas forcément de l'eau, ça peut être un conditionneur, ça peut être une crème, ça peut être un beurre, mais pas à sec. On ne se démêle pas les cheveux à sec. La deuxième erreur à ne pas commettre pour moi, qu'est-ce que ce serait ? J'y ai réfléchi tout à l'heure, j'avais trouvé 5 réponses et maintenant j'ai un gros trou de mémoire. J'aurais mieux fait de noter mes réponses, tiens. À quoi est-ce que j'ai pensé en second ? Il me semble que c'était dormir sans rien sur les cheveux. Je vous explique, je suis une aussi grosse flémarde que vous. Je ne me tresse pas les cheveux tous les soirs, mais j'essaye au maximum de mettre, toujours mettre au moins un foulard sur ma tête. Quitte à ce que le foulard s'enlève la nuit, ce n'est pas grave. Mais toujours dormir au moins avec un foulard de soie sur la tête, ça évite les cheveux qui s'en mêlent, etc. Et le matin, de se retrouver avec un gros bas d'herdé. Ok ? La troisième erreur à ne pas commettre, c'est au niveau du shampoing. Quand vous faites votre shampoing, j'ai toujours dit, évitez de vous mélanger les cheveux comme ça. En frottant dans tous les sens, etc. Parce que vous les emmêlez et après, c'est impossible de les démêler. Donc, essayez de vous faire des portions à chaque fois que vous démêlez vos cheveux, etc. Et lavez chaque portion au fur et à mesure en tenant les cheveux, etc. Ça évite d'emmêler ses cheveux, ok ? J'en ai dit à combien ? J'en suis à trois, je crois. La quatrième erreur à ne pas commettre ou du moins à éviter, c'est de ne pas écouter ses cheveux. Écoutez toujours vos cheveux. Une nappie que vous regardez sur YouTube ou sur un blog peut sembler avoir la même texture de cheveux que vous. Les produits qu'elle utilisera ne marcheront pas forcément sur vous. Donc, ne vous abstinez pas à utiliser un produit parce que vous l'avez vu sur telle personne alors que vos cheveux vous crient au secours et ne supportent pas le produit en question. Et enfin, la dernière erreur... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? J'ai absolument aucune idée de ce que je vais dire parce que je n'ai pas du tout préparé la vidéo. Enfin, j'avais pensé à mes cinq erreurs et maintenant, enfin, je ne me rappelle plus. Que vais-je vous dire ? Qu'est-ce que je vois d'autre comme erreur à ne pas commettre sur ses cheveux ? Je ne sais pas. Pour la cinquième, je ne sais pas trop quoi vous dire. Donc, voilà. Malheureusement, ça fera quatre erreurs. Ah oui ! J'y avais pensé. Donc, la cinquième erreur, surtout quand on se fait des rajouts, un tissage ou je ne sais quoi d'autre où nos cheveux sont cachés en dessous de quelque chose. La cinquième erreur, c'est de penser. Et ça, c'est aussi valable pour les filles en transition. Que plus vous laisserez la coiffure sur vos cheveux sans rien faire, plus vos cheveux pousseront. C'est extrêmement faux. Pendant que vous avez une coiffure protectrice sur la tête, il faut penser à nourrir vos cheveux, les hydrater comme si vous les aviez à l'air libre. D'accord ? Vous ne les nourrissez pas autant, c'est-à-dire que vous n'allez pas mouiller vos tresses tous les jours, par exemple. Sinon, elles vont vieillir au bout d'une semaine. Mais pensez à hydrater vos tresses ou même le dessous de vos tissages au moins une fois par semaine. Voilà ! J'ai réussi à me rappeler de mes cinq réponses. J'espère que j'en ai vraiment donné cinq. Mais bon, voilà. Écoutez, passez une bonne soirée. Et puis, voilà. Je vous embrasse. Salut ! Sous-titrage ST' 501